coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing partenariat de la boutique d'épée clubs donc vous connaissez cette boutique déjà j'ai déjà fait des partenariats avec eux dans le passé c'est vrai que je m'étais calmée et que j'avais arrêté un petit peu d'en faire donc ça fait un moment que il m'avait pas proposé et là ils m'ont reproposé donc je me suis dit voilà pourquoi pas vous allez voir ça va être un petit peu une vidéo en deux temps je vais vous montrer alors j'ai normalement trois produits diamond painting et trois produits points de croix voilà donc comme ça je vais commencer par le diamond painting ceux qui veulent pas avoir de points de croix vous arrêterez la vidéo au moment que je vous le dirai où j'aurai fini voilà et puis je sais qu'il ya quand même des grands fans de deux points de croix sur ma chaîne donc comme ça vous allez voir des produits différents voilà alors j'ai dit normalement trois produits diamond painting parce qu'il y en a un je sais pas trop ce que ça va être c'est vraiment un test je trouvais ça trop mignon mais je savais pas trop à quoi ça servait donc on va voir ce que ça va donner alors je commence avec ce produit là voilà donc c'est un petit accessoire pour le dp comme vous pouvez voir c'est un scalpel alors oui j'en ai déjà un de chez action sauf que je ne sais plus où je les mis dans mon bazar voilà et du coup celui ci il était pas cher du tout il était violée et j'avais trop envie d'en avoir un donc je me suis dit allez je vais le commander comme ça pour ceux qui en ont pas et bien ça peut ça peut vous donner des idées ils sont vraiment pas cher du tout ils sont à 99 centimes donc voilà donc c'est des petits scalpel alors je fais gaffe à pas me couper les doigts il ya une bonne protection ça c'est cool voilà et du coup voilà c'est une lame comme ceci donc ça peut servir pour plein de choses pour les scrappeuses pour les diamanteuses pour voilà pour plein de monde et bah il ya plusieurs couleurs moi j'ai pris violet bien évidemment parce que c'est la couleur que je préfère ça j'imagine que ouais c'est pour changer la lame donc on peut changer la lame quand elle sera plus coupante et là j'arrive plus à le resserrer peut-être parce que je l'ai mis trop voilà hop donc voilà c'est tout simple c'est un article tout bête un accessoire mais je le trouvais trop mignon je vais le je vais le refermer avant de me couper et du coup ouais je trouve ça vraiment intéressant voilà donc pas cher du tout 99 centimes un petit scalpel ensuite j'ai pris alors ça c'est l'article que je ne sais pas donc on verra après j'ai pris une toile ça faisait un moment mais elle me dénait trop envie cette petite toile pour en ce moment donc de toute façon maintenant je pense que c'est ce que je vais faire le peu de fois où je prendrai des toiles chez les partenariats ça sera pour les faire directement derrière j'ai plus envie d'accumuler du stock j'en ai déjà suffisamment à chaque fois que je veux faire un dp je sais jamais trop où aller parce que j'ai tout ce que j'ai chez moi ça me plaît donc voilà j'arrive un petit peu à écouler mes stocks en ce moment je suis sur le stock d'action mais bah là ça va être noël quoi donc j'ai envie de faire des toiles en circonstance j'en ai bien sûr mais du coup celle ci elle m'a fait craquer et je vais vous montrer ça tout de suite donc c'est une petite toile sur noël forcément et en fait si j'ai craqué sur cette toile c'est parce que j'ai mon amie stéphanie qui est sur une toile un peu similaire qu'elle a eu chez diamond art club que je trouve magnifique et du coup même si c'est pas la même toile et bien quand j'ai vu celle ci ça m'a fait craquer j'ai dit moi aussi je veux faire mes petits gnomes de noël donc voilà et franchement je regrette pas parce qu'elle est trop belle elle est trop belle alors elle est beaucoup moins lumineuse que la sienne parce que moi tout le fond il est noir mais les gnomes ils vont d'autant plus ressortir quoi regardez moi ça ils sont trop mignons quoi donc ça c'est clair que vous la verrez dans mes produits terminés certainement du mois de novembre ou du mois de décembre quoi je sais pas encore parce que là je suis sur du colo en ce moment mais je la trouve trop belle quoi elle est trop belle je suis trop contente donc du coup c'est une toile qui fait 50 par 40 avec les bords blancs bien sûr j'ai 22 couleurs sur cette toile donc c'est très bien pour ce que c'est ça me suffit elle colle très bien il n'y a pas de souci et du coup voilà on a trois petits gnomes déguisés en père noël avec en bas c'est écrit en lettres sapin guirlande couronne ho 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 voilà donc je la trouve trop belle et ça c'est clair qu'elle va aller direct dans mon dans mon armoire que j'ai dans la salle enfin dans ma commode pour que je la mette bien à plat et dès que j'ai fini ma toile action que je suis en train de faire j'en avais une autre que j'avais eu si vous je sais pas encore si vous avez vu la vidéo dans une boîte mystère qui fait noël qui me plaît énormément mais je pense que je vais faire d'abord celle ci parce que elle me plaît trop elle est trop belle voilà donc dans cette toile ci on a un tout le kit de base donc un stylet rose une coupe elle verte et un bon pain de wax assez foncé et on a les diamants donc les diamants qui sont dans des sachets zippés ça c'est cool bien évidemment j'ai pris en rond de toute façon à l'été en rond et en ce moment j'ai envie de faire que du rond même si je vous avoue que voilà les carrés commencent à me rappeler un petit peu à moi mais pour l'instant j'ai envie de faire que du rond donc voilà au niveau des couleurs là c'est pas du tout flashy mais bon en même temps voilà comme je vous disais le fond noir les gnomes rouges avec du blanc du vert enfin voilà il n'y a pas besoin de 36000 teintes à part pour faire les dégradés donc c'est ce qu'on a quoi en fait on a pas mal de noir on a du du rouge rose orangé pour faire les dégradés et on a du vert on a deux sortes de vert on a un petit peu de gris du blanc bien évidemment pour la barbe donc voilà je suis trop fan de cette toile vous voyez je la replie même pas je vais la laisser étendue comme ça pour qu'elle soit bien bien plate dans ma commode alors au niveau du prix cette toile gnome donc c'est une 50 par 40 elle était à 10 dollars 79 chez dp clubs j'ai pas remis les oui j'ai dit 99 centimes tout à l'heure mais c'était 99 dollars 99 centimes de dollars j'ai pas remis les prix en euros parce qu'en ce moment les euros sont à kiff kiff avec avec les dollars donc par exemple le scalpel je vous ai dit 99 ça se trouve il va être à 97 ou 95 en euros et pour la toile c'est pareil ça va être aux alentours de 10 euros 75 donc voilà donc je vous ai montré les deux produits que moi j'ai commandé pour le dp mais j'ai pris un petit accessoire d'ailleurs j'ai oublié de vous dire je rigole parce que je sais pas je sais pas ce que ça va être j'ai oublié de vous dire j'ai commandé chez dp clubs le 29 octobre et j'ai reçu le colline 9 novembre donc ça a été ultra rapide et du coup je lis ce que j'ai écrit en fait donc j'ai marqué accessoires sapin de noël point d'interrogation aimant point d'interrogation en fait c'est pas précisé ce que c'est moi ça m'a fait penser à un aimant vu le contenant je pense que c'est ça mais c'était pas précisé donc j'ai voulu faire un test je me suis dit on va voir ce que ça donne et on va regarder ça tout de suite donc voilà déjà ça arrive dans cette boîte là donc ça me conforte dans l'idée que j'étais pas trop sur une fausse route je vois bien que c'est un petit sapin de noël dedans donc voilà par contre ça me paraissait énorme sur le site et là c'est tout petit donc ok pas de soucis je pense que j'avais raison regardez moi ça oui c'est un aimant donc c'était pas précisé ou alors j'ai pas percuté pour le mot qu'ils ont utilisé pour aimant parce que c'était en anglais mais j'étais vraiment pas sûr de moi mais c'était tellement mignon il y en a plein d'autres modèles et franchement quand je vois ça j'ai envie de commander tous les autres c'est trop bien avec ma toile gnome je vais ouais je me suis pas enfin voilà je savais pas ce que ça allait être et au final je me suis pas planté c'était bien un aimant donc je suis trop contente voilà donc un petit sapin de noël avec son petit chapeau de noël trop mignon on a un aimant derrière et puis un deuxième forcément et moi je m'en sers pour je m'en sers pour pas quand je lève mon papier tout simplement pour diamanté hop voilà ça tient le papier de la toile et regardez moi comment c'est trop mignon avec la toile de noël je suis trop contente franchement j'ai hésité parce que c'est un risque de prendre quelque chose qui sert à rien et qui nous sert pas quoi et là pour le coup bah il arrive avec la toile que je trouve magnifique et c'est trop bien je suis trop contente donc ils sont trop mimi il y a plusieurs modèles il y a un élan aussi que j'ai trouvé trop mignon il y a un père noël enfin voilà vous verrez de toute façon je vous mettrai le lien et normalement je crois que dans le lien il y a tous les autres modèles donc vous verrez ça et au niveau du prix ils sont à 1,99$ donc on va dire voilà 1,90€ quoi ah c'est trop bien je suis trop contente il est trop mignon alors donc du coup la partie d'épée va s'arrêter là on va passer à la partie point de croix j'ai pris trois toiles de point de croix donc je vais vous montrer tout ça donc pour ceux qui ne veulent pas voir bah je vous dis à bientôt et pour les autres je vous dis bonne continuation alors c'est parti donc on va rester dans les petits gnomes j'ai pris cette toile ci donc je la trouve trop belle voilà c'est un petit gnome ça fait noël hiver un peu enfin franchement je trouve ça juste magnifique vous avez vu en plus c'est super bien emballé et en plus celle ci c'était la moins chère elle était vraiment pas cher du tout elle était à 7,75$ c'est la moins chère et c'est la plus grande donc voilà donc elle fait normalement 40 par 50 oh là là il ya des gros bords blancs par contre voilà on voit rien comme d'habitude donc comme on peut voir c'est c'est estampé voilà c'est déjà coloré mais les 40 par 50 ouais vous voyez c'est marqué là haut 40 par 50 mais quand je vois la taille des bords blancs à mon avis ouais c'est plus du 45 par 35 donc on a la feuille de route comme d'habitude mais sauf oui ça peut ça peut servir quand on a déjà posé pas mal de fils et qu'on n'arrive pas à avoir une couleur à côté mais je trouve que c'est un peu brouillon quoi voilà donc on retrouve la petite image ici bien sûr on a notre table des matières avec les couleurs donc cette toile ci il ya 20 couleurs et là c'est exactement la même chose donc en haut on a la référence de la toile on a la taille on a notre petite image et on a notre table des matières voilà ensuite juste ici on a deux aiguilles voilà et on a plus que le fil donc voyons voir les couleurs voilà ça va être très joli au niveau des couleurs c'est magnifique donc vous voyez on a pas mal de bleu différent donc ça c'est pour le fond vous voyez on a un dégradé de bleu magnifique donc j'imagine que le plus foncé ça doit être celui ci et puis on finit on finit avec celui là pour la neige et le blanc un petit peu de rouge pour son chapeau oh elle est trop belle franchement elle est magnifique cette toile j'aime beaucoup hop donc je renroule le film voilà donc comme je vous disais des trois toiles que j'ai choisi c'est la plus grande et c'est la moins cher donc 7 dollars 79 on va dire 7 euros 70 et au niveau des ct c'est du 11 ct celle ci c'était pas reprécisé sur sur la toile là non je regarde la petite étiquette dessus c'est pas précisé non plus donc j'ai bien fait de le noter ouais du 11 ct donc franchement c'est trop cool je la trouve trop belle elle est trop trop magnifique hop allez rentre alors ensuite attendez je voudrais juste la ranger parce qu'elle était tellement bien emballé voilà ensuite on va passer un deuxième modèle donc je prends au hasard et le deuxième modèle c'est la petite mini donc celle ci elle est aussi en 11 ct elle est en 40 par 40 et vous voyez elle a un design complètement différent et au niveau du prix elle est un petit peu plus cher c'est là non c'est pas la plus chère que j'ai choisi elle est à 8 dollars 99 donc 8 euros 80 on va dire pour une 40 par 40 je trouve ça raisonnable hop donc là pour le coup on a une feuille de route qui n'est pas estampé aux couleurs de la toile donc au moins là on voit un petit peu plus alors c'est assez petit mais moi je préfère je préfère cette façon là au moins on voit notre dessin on voit où on va plutôt que quand c'est comme ça quoi voilà alors ensuite on a aussi un petit flyer pour nous expliquer comment faire il nous parle de donc combien de brins choisir si on a du 11 ct si on a du 14 ct il nous parle comment choisir par rapport aux symboles la couleur il nous parle aussi comment faire des croix des croix des points il nous montre plusieurs points il nous parle de voilà de repasser la toile de la nettoyer fin de la de la mettre dans l'eau pour retirer toute cette encre qui est soluble voilà et plein de petits conseils alors malheureusement qui sont en anglais mais plein de petits conseils quand même donc voilà le canevas donc là c'est du 40 par 40 mais du coup on a des bords beaucoup plus petits quand même voilà et là c'est marqué direct en bas on ct use three stands to stitch donc en gros ils nous disent direct en gros c'est du 11 ct donc il faut utiliser trois brins par deux fils voilà donc là on reconnaît bien la mini en milieu après le reste c'est un peu fouillis mais bon on a 18 couleurs sur cette toile j'ai tiré sont où les elles sont là on a deux aiguilles qui sont assez grosses et voilà les fils donc là les couleurs c'est juste magnifique c'est que du du pastel trop beau trop trop beau du bleu du rose du magnifique du violet du trop beau voilà ce que ça donne hop je renroule les brins j'ai toujours peur que ça se mélange ça hop et voilà donc je vous ai dit le prix je vous ai dit la taille et franchement elle est trop mignonne cette petite mini donc c'est trop cool trop 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 bien et du coup je vais vous montrer le dernier donc le dernier c'est un style encore complètement différent c'est un petit paysage de village en fait avec des petites maisons et vous voyez c'est encore une présentation complètement différente donc ils doivent avoir chez dp clubs des fournisseurs complètement différents donc là on retrouve exactement la même feuille qui avait dans mini mais carrément imprimé sur le sachet et en grand voilà par où ça s'ouvre ah oui hop ensuite alors c'est pratique d'avoir un sachet comme ça mais du coup on a du mal à sortir tout hop donc ça c'est la feuille avec le motif donc je le laisse dedans ensuite on a alors ça c'est cool ça ça j'adore les patrons comme ça là on voit où on va quoi donc voilà le patron et là pour le coup on voit tout très bien ça c'est le haut de la toile donc vous voyez on voit bien le nombre de points on voit bien les bonnes couleurs j'adore ce genre de patron donc ça c'est le haut de la toile et ça c'est le bas de la toile voilà donc au moins on sait où on va et on sait ce qu'on a à faire ensuite on a une feuille comme ça donc avec notre tableau des couleurs et alors là il y a des choses un peu plus compliquées pour moi parce qu'on a 38 couleurs french knot je sais pas ce que ça veut dire et backstitch je sais pas ce que ça veut dire je vois des points un peu spéciaux dessus ouais donc le backstitch ça doit être les points qu'on rajoute par dessus pour les formes vous voyez sur les toits des maisons on peut faire des tuiles donc avec des fils en fait on fait des formes en plus vous voyez qui ne sont pas en carré donc pour moi c'est ça dites moi les brodeuses et les dites moi si je me trompe mais pour moi ouais c'est vous voyez là les tuiles par exemple c'est pour faire par dessus la forme des tuiles on le voit pas en gros c'est là qu'on le voit en plus gros vous voyez tous les traits qu'il y a par dessus pour moi le backstitch c'est ça par contre le french knot là je sais pas c'est quoi il sait pas désolé donc voilà ensuite donc voilà le fil on en a pas mal et en plus c'est très coloré et voilà la toile snow street scenery ouais c'est ça donc c'est une rue sous la neige une scène de rue sous la neige voilà elle est très très belle et du coup on n'a pas de couleur et vous voyez c'est quand même un point de croix beaucoup plus avancé que certains que j'ai déjà parce que là pour le coup j'ai jamais vu de toile avec trois tableaux comme ça quoi il faut vraiment ouais il va falloir que je prenne des cours parce qu'il faut vraiment s'y connaître un petit peu donc c'est du 14 ct celui-ci donc là c'est pas trois brins qu'il faut qu'on prenne c'est deux brins vous voyez là il y a un petit sachet avec des des aiguilles je vais y arriver et on a deux voilà deux plaquettes de fil parce que du coup il n'y a pas des grosses bobines de fil parce qu'on a beaucoup de couleurs je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit oui il y en a 38 alors après ceci je pense que c'est les backstitch et les french nut là je pense que c'est des couleurs là on en a 39 je pense que c'est des couleurs qu'il y a déjà dans la première mais on a 39 couleurs en tout apparemment voilà donc je vais tout remettre bien et pour le coup celle-ci alors attendez c'est pas la plus petite mais c'est la plus chère mais maintenant je comprends mieux pourquoi on est quand même sur un déjà un niveau de difficulté plus important on est sur une super bonne qualité parce que vous voyez on a le petit sachet zippé on a plusieurs feuilles celle-ci elle est un peu cartonnée celle-ci elle est super bien détaillée enfin voilà on a du matériel aussi différent donc je comprends mieux pourquoi cette toile-ci elle est un peu plus chère donc au niveau de la taille je vous l'ai peut-être pas dit mais normalement elle fait 40 par 48 cm voilà donc bon on a les bords blancs donc forcément je sais pas si c'est noté non c'est pas noté sur le canevas mais on a les bords blancs donc forcément ça fait pas exactement cette taille-là quoique elle est quand même assez large et au niveau du prix on est à 12,99$ donc on va dire à peu près 12,95€ vous allez me dire c'est pas excessif les autres étaient à 8€ voilà c'est pas non plus un énorme changement de prix mais moi je comprends mieux pourquoi elle est pas au même prix que les autres parce que bah déjà ça vient d'un fournisseur différent donc forcément qui dit fournisseur différent dit prix différent et aussi vous voyez c'est un niveau quand même un peu plus poussé bah de ce que je prends d'habitude quoi voilà donc bah écoutez je vous ai tout montré de mon petit unboxing d'Epiclubs j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut bye bye Musique